Aujourd'hui, le lundi 8 Tichri Nous sommes d'Af Nundal Tebrachot Nouvelle Mishnah Père Karo est très connue Allez, on y va Celui qui voit un endroit dans lequel il y a eu des miracles d'Israël Oméad, il dira à Badrour chez Hassan N'esim la Votena Barakom Barakom Azé Béni soit Hachem Qui a fait les miracles de nos ancêtres dans cet endroit-là Celui qui voit un endroit où Il a été enlevé la Votena Zara Il dira Oméad Barakom Azé Barakom Azé Barakom Azé Barakom Azé Celui qui a enlevé la Votena Zara Dans notre pays Al-Azikin Barakom Azé Barakom Azé Sur les Les vents Les Zwarot Je crois que c'est les grandes Tournades Barakom Azé Les Tonnerres Comme ils ont des noms différents C'est donc des Les grands vents, les tonnerres et les tonnerres On dira Comme nous connaissons C'est aussi leur conseil aussi non ? Non C'est leur conseil Il n'y a pas de Bokakom Azé Il n'y a pas de Quand on voit des montagnes Des grandes vallées Des mers Des océans Des fleuves Ou des déserts Pardon Il dira Il n'y a pas d'accord Il n'y a pas d'accord Comme on a dit Pardon monsieur Une grande mère C'est pas une grande Alors C'est quand on le voit Par période On verra après dans l'agma Quand on a des bonnes nouvelles Ou quand on a la pluie On dit On verra là aussi dans quelles conditions Sur des mauvaises nouvelles On dira C'est connu Quand il y a des disparitions Celui qui a construit une nouvelle maison Il a acheté des nouveaux Sistensiles aux habits Il dira Après Quand il y a Deux nouvelles Une bonne Une mauvaise On fait l'abdakha Donc l'une dans l'autre Enfin on fait les deux Même s'il y a une bonne Alors qu'on met dans les mauvaises Ou une mauvaise Alors qu'on met dans les bonnes On verra des exemples Dans l'agma Après Celui qui prie Sur du passé Ça s'appelle C'est une prière Inutile Exemple Sa femme Elle était enceinte Et il dit Que ma femme Elle accouche à un garçon C'est celui-là Qui s'appelle pour rien Parce que Non Elle n'a pas prie Elle est enceinte Parce que En fait On dit Pendant les 40 premiers jours On peut prier Passer le délai de 40 jours C'est terminé Si c'est un garçon C'est un garçon Si une fille C'est une fille Tu ne peux plus Prier Parce que c'est un garçon C'est terminé Si c'est une fille Il ne peut pas inverser Tu me prends un exemple De Léa Alors Un autre exemple Il donne Si quelqu'un Il arrive De voyage Il entend Un grand cri Dans la ville Et il dit Il prie Que ce ne soit pas Dans ma maison Ça aussi C'est une prière Inutile Parce que Si c'est dans sa maison C'est terminé Ce n'est pas en priant Que ça va s'enlever Quoi ? C'est un souhait Non Ce n'est pas une fille Un souhait J'espère Mais c'est pas C'est une fille C'est pas pareil C'est une différence Entre prières Et un souhait Celui qui rentre Dans une ville Il fait deux Deux prières Une Quand il entre Dans la ville Et une autre Quand il sort De la ville Non C'est pas du tout C'est quand il a dit On va parler Il prie Pour qu'il rentre Il arrive en paix Dans la ville Et quand il prie Quand il sort De C'est marqué Quand on sort De Yoshaim Oui Ça c'est dans Toutes tes vies Tu vois Dans tes vies Il y a des belles Alors B'Nahazah Il dit Quatre Quatre Pourquoi Deux Quand il arrive Et deux Quand il sort Pourquoi deux Quand il arrive Il remercie D'être arrivé Et il prie Pour que tout se passe bien Et quand il sort Aussi C'est la même chose Il prie Et il remercie Le passé Et il prie Pour le futur Un homme doit Prier Faire la bénédiction A Hashem Aussi bien Sur le mal Comme il le fait Sur le bien C'est marqué C'est marqué Dans la passage C'est donc la grandeur De donner la sadaka Et faire les mitzvot Et tout et tout Ça on est en train De parler des bénédictions Il y en a qui disent 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 C'est à dire A chaque fois Que Hashem Il te donne Quelle que soit Sa façon de donner Il faut remercier Après la mission Il ne doit pas Donc se conduire Avec légèreté Quand il est En face de la porte Est Du Bétamidash Pourquoi ? Parce que la porte Est Vous vous rappelez Quand on a fait Le Bétamidash La porte extérieure La porte après La cour des femmes Le truc Le Olam Tous Ce sont des portes Qui sont alignées Dans le même sens Dans la même lignée Si tu te conduis Avec légèreté là-bas C'est comme si Tu te conduis Avec légèreté Dans le Bétamidash Non non Qui est néré Pas dans le Bétamidash Qui est néré En face Voilà Exactement Exactement C'est en face De la porte Est C'est pas Dans le Bétamidash Un homme Il ne peut pas Entrer dans le monde Du Temple Avec son bâton Avec ses chaussures Ni avec Bifondato C'est Normalement Ils sont Sais-Sacoche C'est ça C'est Rachid Il a dit Une ceinture Dans laquelle Les milices Allez Ni avec la poussière Qu'il a sépé Evidemment On n'a pas le droit De traverser Le Bétamidash Pour raccourcir Son chemin Et on n'est pas Craché A fortiori Quand on concluit Les bénédictions Dans le Bétamidash On disait C'est à dire On disait Par exemple Ils disaient Et on finit La bracha Puisqu'après Les tzedoukim Ils disent Tiens On dit Ça veut dire Qu'il y a un seul monde Donc il n'y a pas Alors du coup Les hachamim M'ont changé D'un monde À l'autre monde C'est à dire Tout le temps Quand ils faisaient La bracha Comme nous Aujourd'hui On disait Il disait Chaque bracha Il disait Voilà Maintenant Parce qu'à l'époque Ils avaient Une influence fondamentale Alors on veut éviter Que les bénis israels Soient influencés par ça Eux ils ont vécu cela Quand ils vivent Une époque Dans laquelle Il y a des problèmes On fait des tachanotes C'est normal Il dit Il dit D'accord Non Ça c'est autre chose Ça c'est autre chose Alors Les hachamim Ont également institué Chez Adam Quand on salue quelqu'un On peut saluer Avec le nom d'Hachem On a vu Quand il est venu Dans les champs Il a salué Les moissonneurs On a dit Que Hachem soit avec vous Donc on a le droit De dire à quelqu'un Que Hachem soit avec vous Parce qu'il n'est pas Parce qu'il n'est pas Parce qu'il n'est pas Tu prononces pas Badoo Hachem Tu es béni Hachem Au contraire Mais quand tu dis à quelqu'un Il faut avoir l'autorisation Il faut avoir l'autorisation Encore une autre preuve Ne méprise pas Les choses Les transmissions De ta mère C'est à dire Tout ce que Les sages de tes nations Ils t'ont Transmis Tu fais Encore une fois Il y a des moments Où On annule Les paroles de la Torah Parce qu'on estime Qu'il faut faire Que Hachem Justement Pour cela Là aussi Comme Hachem Il veut qu'on fasse Le shalom entre les gens Tu dis à quelqu'un Shalom C'est assez bon aussi Donc c'est la même chose Alors maintenant On reprend l'agmara On va donc expliquer Tous ces cas là Comme on a dit Dans la première idée De la Mishnah Celui qui voit Un endroit Dans lequel Il y a eu des miracles D'Israël On fait la bracha La maman a dit Où tu as vu ça D'où tu apprends Amara J'ai un exemple Il dit Amara Quand il est venu Il a dit Il a dit Donc il a fait Le bracha Ou il a continué Le benni Israël Qui ont été sauvés Il était juif déjà Même s'il n'était pas juif Qu'est-ce que ça change Dans le désert Il y avait beaucoup de miracles Non mais Lui il parle de la sortie Pas forcément Pas forcément Et c'est le trem Qui vous a fait sortir Non Et c'est le trem La bracha Elle peut contenir Plusieurs formulations Mais en tout cas Lui il a béni Sur le miracle Qui a fait le benni Israël Même en ce moment Parce que les miracles Continuent Et non Parce que si tu n'es pas Dans l'endroit Tu ne peux pas faire La bracha Là où il y a eu le miracle Et dans le désert Où il y a eu le miracle Ce n'est pas un problème Quoi qu'il en soit L'agma a dit Pourquoi tu as dit Celui qui voit un endroit Dans lequel il y a eu un miracle Pour les juifs On fait la bracha Et quand il y a un miracle Pour les juifs On ne fait pas la bracha Voilà Et il y a eu un monsieur Il marchait Dans un endroit Qui s'appelle La bracha Il a été attaqué Par un lion Et tu as dit Il a eu un miracle Il a été sauvé Mais il lui dit Tu sais quoi Tu sais quoi Tu as dit A chaque fois Tu passes par là-bas Tu dis A chaque fois Tu passes par là-bas Tu dis A chaque fois Il passe dans ça Oui oui Quand c'est la personne Qui était concernée Absolument Attends Attends Moi il m'a dit La même chose Mort fils de Ravina Il marchait Dans un endroit Qui s'appelle La vallée Et alors Il avait Il n'avait pas De quoi boire Il avait Il a eu un miracle Il lui a fait Créer une source Il a bu Dans la mer Non pas dans la mer Dans la vallée Dans Arnavot De tous Une autre fois Il marchait Dans les endroits Dans le marché De M'huza Il a été attaqué Par un chameau Fou Fou Un chameau fou Et pas Non c'est le fils De Maud Il a eu un miracle Quand il a été Attagé par le chameau Lui il voulait se sauver Il y a eu juste une maison Le mur il est tombé Donc il est parti Se mettre derrière Non pas son chameau Lui il est parti Se cacher derrière le mur Et du coup du coup Le chameau Il n'a vu plus rien Alors Deux secondes Alors Quand maintenant Il passe par Certains endroits Dans Arnavot Il faisait Il dit Il fait les deux Voilà les deux Il associe l'autre aussi Et quand il arrive Dans le marché De M'huza Il dit Il sera pas du chameau Et de Arnavot aussi Donc tu vois bien Que pour un miracle C'est un seul On fait des brachotes Pourquoi Le Mishan Ne parle que Des nissifs d'Israël Alors L'Aqman répond La différence C'est que Sur le miracle D'Israël Tous les juifs Qui passent par là Ils font la brachale Mais le miracle C'est un individu Un particulier Il n'y a que lui Quand il passe par là C'est ça la différence N'est-ce pas C'est ça la différence C'est ça la différence Elle a traversé la mer rouge Ou bien l'endroit Où les bénissants Ont traversé le jardin Ou bien Les passages Des fleuves de Arnon On verra Dans la morale Il va expliquer Les pierres de la pierre Qui a été englouti Donc il y a eu Donc il y a eu Donc il y a eu la traversée Ça c'est un miracle C'est connu La traversée du jardin Il y a eu un miracle C'était marqué Non 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 Oui mais ça Ça n'a rien à voir Là on parle de Là où les bénissants Quand ils sont Traversés l'année Pour aller Entrer en Israël Ça n'a rien à rien Ça n'a rien à rien Ça n'a rien à rien Comment ça va ? Alors je te souviens Que quand les bénissants S'entendent en terre d'Israël Pour la première fois Qu'ils ont traversé Donc après la mort De Joshua Et bien Le jardin Il s'est coupé Il s'est ouvert Tous les bénissants Ils sont placés Dans le terre sèche Et après C'est la même chose Que la traversée La mer rouge Voilà Quoi qu'il en soit Quoi qu'il en soit Là aussi Il lui dit C'est marqué Donc c'est clairement Marqué dans la Torah C'est un miracle C'est quoi cette traversée Des fleuves d'Arnon ? Il dit Voilà c'est marqué Dans la Torah Dans le Parachat C'est marqué Dans le Parachat C'est marqué C'est marqué C'est comme ça Et vahev Besofa Donc moi on a dit Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Tana Et vahev Besofa C'est quoi Et vahev besofa C'était deux Metzorahim Un il s'appelait Et Là il s'appelait Hev Et vahev Les deux Et c'est monsieur là Besofa Ils étaient à la fin Non Comme ils étaient Metzorahim Ils étaient exclus Ils devaient marcher Derrière le camp Et alors Ils devaient traverser Et Ils sont venus Les Émoriens De l'époque Ils se sont mis Sur les deux montagnes Qui devaient traverser L'Ibn Israël Donc dans un fleuve Entre les deux Et ils se sont mis Là bas Ils se sont planqués Dans les deux coins Ils ont dit Qu'on l'Ibn Israël Les passes On va leur lancer Les flèches Et on va les tuer tous On va les tuer Et eux ils ne savaient pas Qu'il y avait L'Arche Sainte Qui marchait devant L'Ibn Israël Qui devançait Et donc Et la montagne Elle Elle Aplatissait L'Arche Sainte Elle ne faisait que Tous les terrains Ils étaient bas Donc il n'y a pas de problème Tout l'Ibn Israël Devait marcher tranquille Quand l'Arche Est arrivée À l'endroit Où il y avait Ces deux montagnes Où les émoréens Elles étaient cachées Les montagnes Elles se sont collées Les unes les autres Évidemment Et tous les émoréens Qui étaient planqués Dedans Ils sont tous moins écrasés Et leur sang Il a coulé Évidemment En bas Dans le fleuve Quand eux Ils étaient les derniers Ils ont vu du sang Qui coule Parce que c'était les derniers Alors Ils sont venus voir Les ministres Ils disaient Monsieur Il y a du sang Ici Je ne comprends pas Qu'est-ce que c'est ça Alors Ils ont compris Évidemment Après ce qui s'est passé Ils ont senti Une chanson Pour Hachem C'est ce qu'on dit Et ce qui a été renversé Sur le fleuve C'était Ça c'était N'est-ce que c'est N'est-ce que c'était D'accord D'accord Alors C'est quoi Avni Elgavish C'est quoi Avni Elgavish Les pierres de Elgavish Maï Avni Elgavish Tana Tana Ce sont des pierres Qui se sont tenues Sur le dos d'un homme Et ils sont descendus Sur le dos d'un homme Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire Hachem nous raconte Que quand il y a eu La grêle en Egypte Il y avait des grêles Qui tombaient Comme des grosses pierres Comme ça Et on dit Quand il a dit À ce moment-là Ça s'arrête Même les pierres Qui étaient en l'air Elles sont restées En l'air suspendues C'est ça On appelle Et elles étaient Plantées Attends Attends Après Il y a Dans Elgavish Et là encore Ils racontent Qu'à l'époque Ils ont fait Les guerres Contre leurs ennemis On dit Que toutes ces pierres Qui étaient suspendues Elles sont descendues Pour tuer les ennemis D'Israël Donc c'est pour ça Donc c'était Les deux hommes C'est Moshé Ushua Après Le roi de Bassan Il voulait lancer Sur le Béni Israël Il dit D'où on sait ça Ça on a appris A Rameen nous a transmis Amma Voilà Amma Il a dit Combien ils étaient Les Béni Israël C'est-à-dire Quand ils sont Ils campaient Quelle est leur distance Tata passait 12 kilomètres Sur 12 kilomètres Alors Qu'est-ce qu'il a fait Il a appris Il a arraché Une montagne Qui faisait 12 kilomètres De côté C'était un géant Pour lui c'est pas un problème Il a dit Amma Il a dit donc Je vais enlever ça Et je la jette sur eux Et je les tue Tous s'il est terminé On se débarrasse Alors il a pris La montagne Comme ça Il a mis Sur sa tête Quand il a pris La montagne Sur sa tête Hashem Il a amené Des fourmis Ils ont creusé Un trou Dans la montagne Et donc du coup La montagne Elle s'est retrouvée Sur ses épaules Et sa tête au-dessus Alors Il voulait enlever La montagne La sortie Ses dents Elles sont sorties Du coup La montagne Elle ne se relève plus Les dents Elles ont dépassé La montagne Parce que lui C'était un géant Donc tout était Géant sur lui Et il dit C'est à dire Qu'Hashem Il a fait prolonger Ses dents Au-delà Il est mort comme ça Attends Et non Il n'est pas mort Pour l'instant Il est vivant Pour l'instant Il est Il continue Il est assez fort Alors Comment ça C'est passé après, Moshé Kamava combien Moshé Rabbi nous mesurait à Israël, 5 mètres il a pris un bâton qui mesurait 5 mètres il a fait un saut de 5 mètres il lui a tapé avec ce bâton sur sa cheville et là il a cassé la cheville et il est tombé il est tombé après on a dit celui qui voit la pierre sur laquelle Moshé il était assis pendant la guerre de Yushu avec Amalé il a marqué que Moshé avait les bras lourds il a mis une pierre sur lui comme ça il se repose et il s'est assis dessus après on a dit la femme de l'autre qu'est-ce que c'est cette histoire de l'autre on sait, dans la Torah c'est marqué la femme de l'autre elle a regardé en arrière elle s'est retransformée en celle pardon ? il y en a qui disent moi mais c'est pas... hein ? moi elle va poser une question c'est mes malheurs alors ? hein ? pardon ? je ne sais pas si c'est vrai ou pas mais en tout cas bon non quoi qu'il en soit après on a dit là aussi on a dit que la muraille de Yerého la première ville conquise par Yushua elle s'est effondrée et elle est rentrée dans la terre même non parce qu'il a hété au détail c'est pour ça que moi je comprends que tout ça ce sont des miracles mais la femme de l'autre c'est pas un miracle c'est un malheur au contraire pourquoi on fait un louange à la chaîne ? il a dit non ? pardon ? il a dit non ? la gma'a répond non mais c'est un malheur il ferme les transports de soi c'est un malheur il a dit non ? il a dit non ? il va pas faire des louanges il va pas faire des louanges la gma'a dit mais attends on a dit tout ça il faut louer Hachem il faut remercier Hachem alors il dit tu sais quoi ? il dit en fait quand on voit l'autre non quand on voit la femme de l'autre on fait deux bénédictions une que la femme elle est devenue donc statue de celle on fait et une que son mari il a été sauvé on dit Hachem il se souvient qui c'est les tzadikim contrairement à ce que tu penses Amar Rabbi Yohanna il dit de là on apprend même Hachem quand il est en colère il se souvient toujours des tzadikim qui c'est ? ce n'est Amar quand Hachem il a détruit ses dons il a dit Abraham Hachem se souvient d'Abraham et du coup il a donc préservé l'autre du drap question que je voulais vous poser on a dit là à un endroit il y a des miracles il y a des miracles dans le même endroit pour les juifs ? on n'a pas en bas on parle pas de ça on parle pas de ça on parle pas de ça alors l'Abraham on a dit que la murade qui s'est absorbée dans la terre engloutie engloutie voilà alors l'Abraham alors l'Abraham l'Abraham alors l'Abraham c'est une grande question comment tu as dit que la murade elle s'est engloutie ? voilà il y a marqué dans le 9 il y a marqué qu'elle est tombée elle s'est pas engloutie il y a marqué ici quand le peuple il a sonné Shofar il y a marqué elle est tombée elle m'a dit non qu'il y a marqué il y a marqué il y a marqué il y a marqué étant donné que la murade était aussi épaisse que haute c'est un cube alors voilà c'est un cube donc quand elle tombe elle s'est effondrée c'est pas tombée c'est pas ça elle est pas tombée elle s'est effondrée elle est tombée dedans tu vois pas le cacoté qui était debout le cacoté délâché exactement quand elle est comme ça ou quand elle est comme ça est-ce que tu sais qu'elle est tombée tu peux passer à elle est tombée regarde si tu prends ça qu'il a les mêmes côtés ici et ici qu'il soit dans ce sens ou qu'il soit dans ce sens tu crois qu'elle est tombée comment tu peux dire qu'un mur il est tombé regarde voilà le mur il est comme ça quand il est comme ça ou quand il est comme ça tu sais qu'elle est tombée ou pas non parce qu'il est la même mesure ici donc on est obligé de dire qu'elle s'est effondré après on a dit il a dit il y a quatre messieurs qui doivent remercier il faut berkat gommel il y a des ayam celui qui traverse la mer il traverse la terre celui qui était malade il a guéri et celui qui était emprisonné il est sorti alors il va nous donner les voyages il faut venir dans les cours d'alakha maintenant on fait l'agmar alors tu as vu ça l'agmar a dit ça c'est donc c'est le musulman donc ceux qui traversent la mer ils voient l'action de Hachem donc Hachem il va y faire tenir arrêter le vent après ça va faire beaucoup de bourrasques après ils vont bouger dans tous les sens comme un clochard parce qu'ils sont évidemment bouleversés par la bourrasque après ils vont prier à Hachem ils vont prier à Hachem après on te dit dans le sens l'ordre chronologique ils prient à Hachem la mer se calme et ils sont contents et ils vont prier à Hachem et après ils vont prier à Hachem il faut les prier à Hachem c'est ça le remercier Hachem ils se sont égarés dans le désert ils n'ont pas trouvé un endroit habitable ils ont prié à Hachem ils ont conduit dans une voie droite ils vont souffrir ils vont dégoûter toute la nourriture quand un malade il est malade il ne peut pas manger après ils vont prier à Hachem donc envoyer le remède ils vont remercier Hachem enfin le quatrième celui qui était emprisonné dans la prison celui qui habite dans l'obscurité dans le dala ils vont se briser là-bas évidemment c'est pas marrant d'être là-bas donc ils vont prier à Hachem après il dit il va les sortir de là-bas ils vont remercier Hachem alors le quatrième quelle est la bracha qu'on fait quand on n'a pas traversé ces quatre situations il faut faire ça devant dix ans pas tout seul c'est ce qu'on fait nous c'est le gomèl non le gomèl c'est le gomèl il faut donc qu'il y ait un gomèl il faut en plus qu'il y ait deux parmi ces dix qu'ils soient des Hachemim pas des inhérents de tous pourquoi ? parce qu'il y a marqué donc devant l'instant des sages il dit il dit peut-être qu'il faut tous surtout que des Hachemim dix Hachemim alors il a dit il a marqué dans l'assemblée d'un peuple il dit alors dans ces cas-là peut-être qu'il faut dix hommes normaux et plus deux sages il a dit c'est une question aujourd'hui on ne fait que dix s'il y a dix avec deux sages dedans ça suffit s'il n'y a pas de sages tu ne fais pas c'est comme ça tu vois il y a un temide Hachemim ah si si en général on le fait la Sénégog oui en général on le fait la Sénégog dans le Sénégog il y a toujours un rabbin ou un rabbin pas un docteur Rav Yudah il est tombé malade après il est guéri ils sont rentrés ils sont rentrés ils lui rendent visite ils lui ont dit qui t'a rendu à nous et il ne t'a pas donné à la poussière à la terre il leur a dit vous m'avez acquitté de la Bâcha du Gommel ah on a dit qu'il fallait dix hommes il a dit c'est pas lui qui a fait il a répondu à la Bâcha il a répondu à la Bâcha non plus pendant la première semaine il ne faut pas la laisser seul il n'est pas été peur il n'est pas la même chose il n'est pas la même chose c'est ce qu'on fait on essaie c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait on essaie on essaie on essaie on dit même la femme à coucher il y en a qui rajoutent même une femme qui vient d'accoucher Il ne faut pas les laisser seul. Il faut la protéger. Bon, quand elle est dans une clinique, dans une chambre, elle est protégée. Parce que les manachim, ils sont jaloux de lui. Alors, ils veulent lui faire du mal. C'est la même chose. Ils doivent. Il faut les protéger. Il y a des gens qui disent, même les endullés que Dieu préserve, il faut les protéger. Enfin, même les talmidi haqamil manui, il faut les protéger aussi. Alors, oui, oui, je sais. Mais il y a des gens qui disent, il y a des gens qui disent, trois choses, ça rallonge la vie d'un homme. C'est quoi les trois choses comme ça ? Voilà, trois choses. Celui qui rallonge dans sa fille, dans l'amidah, il fait l'amidah, mais que doucement, doucement. Mais celui qui reste longtemps à table, pas pour manger, pour donner à manger aux autres. Mais celui qui rallonge dans les toilettes. Il reste plus longtemps, il reste longtemps. Hein ? Au contraire, tu te dégages complètement. C'est pas évacuation complète. Ça, c'est un garant de bonne santé. Ça, c'est un garant de bonne santé. Celui qui reste longtemps dans l'amidah, ça, c'est évident. Et dans la table, c'est pour que les pauvres, ils peuvent venir, au fur et à mesure, et manger avec toi. C'est un garant de bonne santé. C'est un garant de bonne santé. C'est un garant de bonne santé.